Mais bonjour tout le monde! Salut! Notre épisode d'aujourd'hui s'appelle « Bâtir son avenir ». On a reçu Nancy Rousseau et Océane. Puis Nancy, elle est enseignante dans le programme de gestion de commerce. Puis Océane, elle est finissante. Elles sont venues nous parler de plein de projets, dans le fond, qu'ils font pour leur programme, dont Brasser pour Donner, parce que c'est un projet qu'ils font pour la foire des vins qui a lieu ce week-end. L'événement va déjà être passé quand vous allez voir l'épisode. Mais dans le fond, on a traité de « C'est quoi bâtir un projet? » Toutes les composantes, les défis, les apprentissages, ce que ça t'amène au niveau personnel. C'était super enrichissant, honnêtement. Moi, en tout cas, ce que j'apprends, c'est plein de choses qu'ils font dans leur programme que je ne savais pas. Toute l'expérience qu'ils bâtissent à travers ça, je trouve vraiment chanceux de vivre ça. Bien vraiment, autant les étudiants que les profs, je pense. De ce que Nancy disait, c'est qu'il y a beaucoup à rafraîcher d'année en année. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, il y a des nouvelles idées. Puis l'échange était très, très cool parce que, justement, du côté étudiant, on peut se laisser aller parce qu'on a plein de filets de sécurité pour essayer plein de projets. On n'a pas à se soucier nécessairement du côté financier, mais on y va vraiment d'une manière professionnelle où est-ce que c'est du vrai, tu sais. Ce n'est pas fake. Fait que personnellement, si vous êtes un étudiant futur peut-être intéressé, écoutez ce podcast-là, pardon, puis ça répond à toutes les questions. Oui, clairement. Puis tu sais, en introduction, on l'a un peu dit, tu sais, ça... Oui, on parle de projets étudiants, mais c'est tellement plein de choses que tu peux appliquer dans des projets de plus petite envergure. Tu veux faire un marathon, puis tout ça, tu sais, de te fixer des objectifs, ton agenda, comment tu planifies tes affaires, un propre échéancier. Fait que vraiment, je trouve que ça s'applique dans plein de sphères de nos vies. Fait qu'on espère que ça va vous inspirer à votre tour. Puis sur ce, bon épisode. Vous me semblez très professionnel, chère dame. Présentez-vous, dis-nous ce que vous faites. On les commence. Oui, c'est parti. Super, super. Moi, c'est Nancy Rousseau, enseignante en gestion de commerce au sujet de Grimby, bien sûr. Et on est accompagnée de? Océane, finissante en gestion de commerce au sujet de Grimby aussi. Très cool. Good. Puis, bien, dans le fond, le sujet d'aujourd'hui, le titre du podcast, ça va être « Bâtir son avenir ». Puis dans le fond, on va parler de la création de projets. Puis vraiment, au sens large, vous, vous avez plein de projets à nous parler, parce qu'en gestion de commerce, c'est un peu ça la base, là, que tu m'as déjà dit, Nancy, de vous les faire vivre les expériences aux étudiants pour les préparer pour l'avenir. Fait qu'on va parler de toutes les composantes. C'est quoi les défis? C'est quoi les apprentissages? Puis, tu sais, à la maison, ceux qui écoutent, dans le fond, le but, c'est vraiment que ça soit large, là. Fait qu'autant, oui, on parle de projets étudiants, mais c'est sûr que ça s'applique à des projets personnels que tu peux te partir, là, te vouloir te lancer, tout ça. Fait qu'on va décortiquer tout ça. Puis au travers de ça, comme d'habitude, Marc et moi, on va ajouter notre petit grain de sel de projet qu'on a fait de notre côté. Super. Bien, je trouve ça le fun que tu l'amènes large, mais j'aimerais ça comme revenir un peu plus précis à vous, parce que dans la vie, en fait, vous allez vous en faire un... Bien, en fait, tu en fais un métier, puis probablement que tu vas en faire un métier aussi. Fait que la question est à dire, pourquoi donc vous voulez aller faire plein de projets comme ça? Qu'est-ce qui vous amène? Quelle est l'essence qui vous appelle dans ce domaine-là, mettons? Dans le domaine de gestion de commerce? Oui. Bien, mettons, moi, ce qui m'a apporté à choisir ce programme-là, c'était vraiment le fait que ça ouvre beaucoup de portes, puis pour le côté entrepreneur aussi. Fait que j'ai toujours été tournée vers l'entrepreneur, parce que j'ai des parents qui sont plus entrepreneurs aussi. Fait que c'est l'influence qu'ils ont eu sur moi. Puis j'ai toujours voulu avoir ma business, puis je pense que c'est la même chose aussi pour plusieurs étudiants dans la classe. Fait que c'est ça, dans le fond, ça nous a ouvert vraiment beaucoup de portes. Fait que là, si on veut aller à l'université... Après, on peut aller en marketing, en communication, en gestion. T'sais, ça peut nous apporter plus haut dans une entreprise ou même avoir notre propre entreprise. Fait que moi, je pense que c'est ça la passion qui m'a tournée vers la gestion de commerce. Quand tu dis entrepreneur, t'sais, c'est quand même large. Y'a-tu comme un point précis dans le domaine entrepreneurial qui te fait comme « Ah, ça, c'est cool! » T'sais, c'est-tu le fait de créer, c'est-tu le fait d'être en contact, la pression, t'sais? Je pense que c'est un petit peu le mélange de tout ça qui fait le côté entrepreneur. Tu gères ta business, tu crées tes choses, puis t'as tes employés, t'sais, t'as une bonne relation avec tes employés. Moi, je pense que c'est ça qui me passionne le plus là-dedans. Moi, je suis curieuse. Tu dis que tes parents sont un peu dans l'entrepreneuriat. C'est quoi qu'ils font tes parents? Je suis curieuse. Bien, ma mère, elle a plusieurs travails, si on peut dire. Elle travaille en aménagement paysager, mais elle a aussi, t'sais, elle fait des photos pour des gens. Puis, elle a aussi une entreprise où elle fait des tabliers de couture, puis aussi des pots de béton. En fait, t'sais, elle fait quand même plusieurs choses. Puis, mon père, lui, est sa compagnie de maçonnerie. OK. Super intéressant, moi. Fait que t'as vraiment eu des modèles. Le garage, il est plein chez vous. Il y a des outils, là. Oui. Il y a de la créativité dans cette maison-là. Pour la débrouillardise, clairement. Oui, c'est ça. Oh, très cool. Puis toi, Nancy, pour cette profession-là, comment c'est arrivé dans ta vie? As-tu un élément déclencheur? Bien, t'sais, à travers le temps, moi, j'ai étudié au cégep de Grimba en finance. Je suis allée travailler chez Desjardins pendant 14 ans. Puis après ça, j'ai fait, oh non, j'ai besoin d'être plus proche des gens, de la formation. Puis, moi, j'aime la créativité. T'sais, ce que j'aime le plus, c'est travailler avec les gens et créer. Puis quand on enseigne, qu'est-ce qu'on fait? C'est créer. Que ce soit des projets, créer des cours, trouver des nouvelles idées, collaborer avec les collègues. Donc, c'est ça qui m'a amenée à enseigner. Puis ça fait déjà 14 ans. Fait que j'adore ce que je fais. Puis j'adore travailler avec les jeunes. Puis c'est toujours différent. T'sais, je veux dire, oui, on a beau dire un cours, OK, je redonne le cours que j'ai donné l'an dernier. Cependant, le cours n'est jamais le même. Parce que même s'il y a une base pour un projet, les étudiants sont différents, la dynamique est différente, les idées qui vont ressurgir sont différentes. Donc, je pense que j'aime la différence. Mais vraiment, puis je pense que c'est ça qui doit être passionnant, c'est le fait d'innover à chaque année. Parce que j'imagine qu'en 14 ans, t'as pas les mêmes projets, t'sais, ni en ampleur. J'imagine que dans le temps, ça paraît assez gros. Mais je pense que plus que ça va, ça se peut-tu que les projets prennent comme vraiment de la place? Puis des affaires que tu te dis, aïe aïe, on va-tu arriver au bout de ça? Tout à fait. Il y a des projets qui sont récurrents depuis des années. Puis comme le projet actuel que les finissants travaillent Brasser pour Donner, lui, c'est la cinquième année. Fait que c'est encore un jeune projet, mais à chaque année, on innove. Puis on instaure, les étudiants amènent des nouvelles idées qui font en sorte de faire grandir le projet. Fait que... Puis après ça, bien, dans deux ans, il y aura sûrement d'autres projets. Puis t'sais, c'est ça qui est le fun. Il y a pas de fin à ça, là. J'imagine que tu dois être tout le temps un peu surprise. Et t'sais, même si ça fait longtemps qu'ils t'enseignent, j'imagine que les étudiants, ils t'ont tout le temps arrivé avec des nouvelles idées que t'es comme, « Ah, OK, t'sais, j'aurais pas pensé à ça, t'sais. » Est-ce qu'ils t'amènent souvent ailleurs? Que t'es comme, « Ah, il y a tout le temps du renouveau, puis c'est intéressant, t'sais. » Bien, clairement. Parce que nous, on a une grande ouverture. C'est-à-dire qu'on a un projet de base sur papier. Puis, je dirais par défaut, les étudiants nous amènent ailleurs dans les différents projets, que ça soit Brasser pour Donner, la foire commerciale, ou quand on va, exemple, faire des compétitions de cas, t'sais. Parce que chacun est unique, t'sais. Chaque équipe est unique. Et à chaque année, ça va être des nouvelles idées. Puis, tu fais, « Ah, sais-tu, j'avais pas pensé à ça. » T'sais, nous, on essaie de faire un peu de prévision, mais pas sur les idées qu'ils vont nous donner, mais sur le plan de fond, si on peut dire. Fait que, mais il y a toujours, toujours des nouvelles idées. L'année passée, je reparle du projet de Brasser pour Donner, bien, on a sorti un verre, t'sais. C'était la première année. Là, c'est la deuxième année. L'année prochaine, ça va être quoi? On va faire, OK, comment qu'on fait pour aller plus loin? Qu'ils vont encore nous impressionner à dire, OK, « Ah, on avait pas pensé à ça. C'est une méchante bonne idée. » Où est-ce qu'on va avec ça, t'sais? Vous vous devez d'être flexible, en fait, dans votre accueil des idées aussi. Parce que j'ai comme l'impression que si vous êtes très directif, vous pouvez passer à côté de plein de trucs. Puis, je te relance la question. Est-ce que vous vous sentez comme libre, dans le cours, de faire comme, « OK, on a une idée. » C'est peut-être pété, mais on l'essaye quand même, t'sais. Ouais, ouais, ben, totalement. T'sais, quand on a des idées, on va en parler à nos profs puis ils sont quand même très ouverts à nous entendre aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, c'est ça, t'sais, on avait, mettons, cette année, on avait fait pour financer notre projet Brasser pour Donner. Les filles, on avait eu l'idée d'aller au Shaker et tout. Puis là, il y en avait qui étaient moins sûres de cette idée-là pour ramasser des fonds, dans le fond, pour la fondation. Puis, nous, on était vraiment sûrs que ça allait marcher, t'sais. On était vraiment dedans, là, t'sais. Puis, ils nous ont laissé les portes ouvertes. Ils nous ont dit, « OK, ben, allez-y, t'sais, on vous fait confiance. » Fait qu'on l'a fait. Puis, finalement, ça a été un succès. Fait qu'on était vraiment heureux, t'sais. C'est un exemple de... C'était quoi, le principe de... Ben, en fond, c'était une espèce de party qu'on faisait pour ramasser les fonds pour Brasser pour Donner. Puis, le reste des fonds, ils allaient à la fondation. Fait que c'est vraiment... Ça nous a permis d'amasser beaucoup de fonds. Fait que c'était le fun. Puis, ça a fonctionné. Vous êtes allé au bout de votre idée, puis ça a fonctionné. Oui, oui, puis on a trippé. Ça, c'est hâte, t'sais. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ont un budget de base qu'ils doivent gérer. Parce qu'on sait, quand on fait de la gestion de projet, il y a le volet financier aussi. Mais si les idées sont plus grandes que le budget de base, bien, ils doivent aussi trouver des moyens, soit par le projet du shaker, soit pour aller chercher des commandites, quoi que ce soit, pour atteindre leur objectif. Puis, généralement, quand ils ont une idée en tête, ils font, non, non, vous n'avez pas choisi cette idée-là, mais nous, on aimerait vraiment la mettre en place. Si on va aller chercher l'argent pour, bien, on a l'ouverture. Parce que comment ça fonctionne, si je prends, exemple, le projet des finissants, c'est que toutes les équipes font des présentations puis on fait des choix là-dedans parce qu'on ne peut pas tout choisir. Puis, bien sûr, on leur donne du feedback, de la rétroaction pour dire, OK, ça, c'était bon, moins bon. Mais tu sais, les clients, parce qu'on travaille avec des clients, il ne faut pas les oublier. On a la ferme, la fondation du cégep de Grimby qui viennent aux présentations et qui donnent leurs commentaires. Ça fait que c'est tous des éléments qui apprennent, au fond, ils apprennent à tenir compte de tout. De l'externe, du coaching, de la formation, de la rétroaction qu'on leur donne. Ça fait que... C'est une boîte complète, là. Oui. Ah oui. Vraiment. Justement, là, on commence à parler un peu de Brasser pour Donner, de différents projets. Voulez-vous nous expliquer en grande ligne, à peu près, les projets majeurs qu'il y a dans le programme? Parce que, là, Brasser pour Donner, c'est dans le cadre de la Foire des vins qui s'en vient. Ce samedi, on enregistre un jeudi, puis c'est samedi prochain, là. Fait que, oui, voulez-vous nous expliquer un peu les projets qui se passent dans le programme? Bien oui, je peux y aller. Je pense qu'un des projets qui nous a le plus marqués, c'était la Foire commerciale, parce que ça, c'était en deuxième année. Puis, on devait construire un kiosque à l'image d'une entreprise qu'on a choisie en équipe. Puis, dans le fond, on construisait tout le kiosque et tout. Puis, il est rendu à la Foire commerciale. Ça, c'est fait au Cégep. Pendant deux jours, on fait des ventes qui sont fictives, mais avec des vraies personnes qui ne nous connaissent pas. Fait que c'est comme des vrais clients, mais des ventes qui sont fictives. Fait que ça nous apprend vraiment le monde de la vente. Fait que c'était quand même super comme projet. Sinon, il y avait aussi PLR. PLR, c'était... C'est Place à la Relève, c'est une compétition de cas qu'on fait à Trois-Rivières. Ça, c'était assez intense comme moment de stress pour nous, mais ça nous a vraiment appris. Puis, t'sais, aujourd'hui, on a envie de le refaire parce que c'était vraiment le fun. Dans le fond, on se déplace là-bas puis on fait comme un cas de marketing, mais nous, on a eu Ressources humaines. et dans le fond, on a comme des juges qui sont en face de nous puis l'on présente. Fait que, t'sais, c'est vraiment stressant, mais... Dans le fond, les juges évaluent comme un... J'essaie de situer, mettons, un peu se comprendre. C'est quoi? Ils évaluent un produit que vous présentez? Non, en réalité, c'est qu'ils reçoivent une étude de cas. OK. OK, comme un mandat. On l'applique même pour le marché des affaires. Ils reçoivent un mandat. Ils ont trois heures. Ils sont en isolation pendant trois heures avec un ordinateur, pas d'Internet, leur savoir. Ils doivent analyser la situation, faire des recommandations et là, ils présentent devant le client. Puis, généralement, bien, pas généralement, les clients sont là puis on parle de cinq à six personnes quand même qui vont écouter leur présentation. Donc, nous, on les prépare principalement à ce qu'ils soient prêts au niveau du contenu, de savoir comment qu'on fait une analyse et surtout aussi de la façon de présenter et de faire ce qu'on appelle une présentation. J'essaie d'utiliser les mots français, mais souvent, on dit un pitch de vente, tu sais, là, qui est vraiment de leur vendre les idées. Ça fait que c'est vraiment... Je pense que c'est, je sais pas dire, grandissant, là. C'est peut-être pas le bon mot. Très enrichissant. Enrichissant, merci. Puis, j'y vois, là, parce que c'est moi qui donne le cours, là, de la semaine 1 à la semaine 9 parce qu'on a 9 semaines pour faire ça seulement, là. Ils ont eu des apprentissages avant, dans la première année, mais quand même, il y a vraiment une évolution, là. Ah, mais il doit y avoir quelque chose de challengeant. On est parti sur les mots en anglais, là, mais... On veut être français, mais, tu sais... Non, mais marketing, c'est nécessairement l'anglais dedans, là, mais il doit y avoir quelque chose de très excitant. Tu sais, oui, le stress doit être là, mais ça doit être très, très cool. Oui, on est beaucoup fébrile, mettons. Tu sais, on était dans l'autobus, puis on avait hâte, puis là, il y avait un galop, puis là, tout le monde était content parce qu'on rencontrait plein de nouvelles personnes aussi. Puis, tu sais, le 3 heures qu'on a eues dans la salle, nous, on est restés longtemps, moi et mon équipe, parce qu'on était dans les derniers à passer. Fait qu'il restait plus beaucoup de gens dans la salle, mais, tu sais, on s'est fait plein d'amis. Fait que, tu sais, c'est tout du monde qui aime ça, l'entrepreneuriat, puis qui, genre, tu sais, on n'est pas des gens qui sont gênés d'habitude dans la vie. Fait que, tu sais, c'était le fun, c'était vraiment trippant. Mais ce que tu viens de nommer, c'est aussi important que le reste du projet, tu sais, les amis que vous vous êtes faites, c'est des contacts. Oui, c'est ça. Tout à fait. Nécessairement, j'ai comme l'impression que vous êtes dans un monde de contacts aussi, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, c'est une compétition qui est intercollégiale, tu sais. Donc, tous les domaines de l'administration, il y a des cas pour dans tous les différents domaines de l'administration. On parle du marketing, mais ressources humaines, d'entrepreneuriat, le monde des affaires. Puis, j'ai même des étudiants qui sont revenus puis qui travaillent pour des entreprises, qui, c'est, qui avaient des kiosques comme qualité étudiant qui permettent de faire tes premiers pas en entrepreneuriat, entre autres. Fait que oui, quand on parle de contacts, c'est des contacts avec d'autres étudiants de d'autres cégeps, avec des entreprises de la région. Quand ils présentent, puis des fois, quand ils reçoivent des honneurs, tu sais, les entreprises vont les rencontrer puis des fois peuvent, ça peut être des contacts qui sont bons pour plus tard. Fait que... Ben oui. Puis, tu sais, moi, j'écoute ça, c'est sûr que c'est une expérience qui permet de développer la confiance en soi. Tu sais, il faut quand même être d'appelant puis être sûr de soi pour présenter devant cinq jeux. Tu sais, c'est quand même intimidant. Fait que j'imagine qu'au travers du parcours, Nancy, c'est ton mandat aussi de leur donner de la confiance puis de qui on se présente avec assurance. Puis... Exactement, oui. Oui, puis ils travaillent fort là-dessus. On travaille fort là-dessus parce qu'on fait comme cinq présentations à peu près pendant la session avant d'arriver là. Puis à chaque fois, ben là, je leur donne une rétroaction, on travaille ensemble. Souvent, les étudiants sont tellement motivés que je vois déjà, tu sais, la deuxième. Puis là, Nancy, c'était-tu correct? Qu'est-ce qu'on va faire différemment? Fait qu'il y a vraiment une évolution sur, oui, la confiance de quand je vais arriver là-bas pour présenter. Il y a le stress de la journée de présentation. C'est des gens qu'on ne connaît pas, sauf que c'est un grand apprentissage sur le volet aussi savoir-être. Pas juste le savoir-faire, mais le savoir se présenter, savoir être professionnel, s'habiller professionnellement parce que là, c'est toute, la plupart sont soit en veston ou en robe, tout, comme le milieu des affaires. Tout le monde est habillé professionnel. Il y a un standard où est-ce que vous ne pouvez pas être habillé en chemise à corot et une botte de corot. C'est exactement ça. Ce n'est pas accepté. Puis ça va les amener même pour plusieurs qui vont à l'université peut-être à faire éventuellement les Jeux du commerce. C'est super intéressant. Je trouve ça bon que tu aies apporté le côté de la confiance. Puis j'ai une question. Dans les cours, est-ce que vous apportez l'élément posture, comment bien se préparer, mettons, à une interprétation d'une présentation, mettons? Par la bande, oui. Parce que tout à l'heure, on parlait de, OK, on a des tics ou quand on présente quelqu'un qui joue dans ses poches, on envoie tout ça. C'est l'information qu'on leur partage pour qu'il se trouve d'autres trucs pour ne pas faire ça. Il y en a qui ne regardent pas en avant, je parle, mais je regarderais là parce que c'est plus gênant. Exactement. Oui, c'est tous des éléments, justement. Ça fait que rendu après en deuxième, troisième année, tout va bien. Oui, c'est clair. C'est vraiment une base, cette compétition-là, c'est vraiment une base qui amène à un autre niveau de présentation. Puis quand ils présentent en deuxième, troisième année, bien, ça, c'est plus des éléments qu'on pense. On amène des rétroactions encore, il y en a toujours à faire, mais... Ça devient acquis. C'est ça, là. On n'a pas d'étudiants qui sont en avant en train de présenter. Il y a un professionnaliste, là. Ça donne le goût d'aller le faire. Oui, mais c'est vraiment un projet super intéressant. Puis moi, je suis curieuse d'entendre parler de brasser pour donner parce que là, en plus, on a les T-shirts devant nous. Ça fait que, oui, c'est quoi ce projet-là exactement? C'est un gros projet. C'est le projet pour les finissants gestion de commerce, en fait. c'est vraiment le projet final. On commercialise une bière. Puis cette bière-là, dans le fond, c'est la ferme qui la brasse et tout. Puis nous, on fait tout ce qui est après. Ça fait que tout ce qui est marketing sur les réseaux sociaux, on va la présenter à la Foire internationale des vins et alcools. on la présente aussi au IGE. On fait les chandails. On fait plusieurs choses, en fait, des fiches de produits aussi. Dans le fond, ça se présente sous trois formes, trois phases, en fait. La première phase, on a vraiment commencé en faisant le logo. Tout ce qui est, dans le fond, je ne sais pas si on l'a déjà vu, la bière, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais sur l'étiquette, en fait, il y a vraiment un personnage, la frayage, dans le fond, qui est dessus. Puis ça, c'est comme, c'est les étudiants qui l'ont trouvé, cet élément-là. Et le nom aussi. Ça fait que, en le fond, c'est ça. La première phase, on trouve le nom et l'image de l'étiquette. Ça fait qu'en équipe, on fait des présentations devant les profs et la partenaire. Bien, les deux partenaires, en fait, il y a la fondation et il y a aussi la ferme. Puis ensuite, il y a un choix qui est délibéré par les juges. Et c'est là qu'on sait, c'est quoi le projet? Bien, c'est quelle bière qu'on va prendre et tout. Ensuite, la phase 2, on commence vraiment à faire tout ce qui est plus gros. on met comme plus sur papier tout ce qui est marketing, tout ce qu'on va faire pour faire la promotion de notre bière. Ça fait que le calendrier, événement, c'est bien le calendrier des publications. Ensuite, toutes les photos qu'on va faire, notre vidéo promotionnelle, parce qu'il y a aussi des gens qui vont travailler dans le montage des vidéos. Il y a des gens qui vont créer le visuel. Ça fait que c'est vraiment, tout le monde a des tâches différentes, puis c'est de tout le monde travailler ensemble dans ce projet-là pour donner quelque chose au final, sur les réseaux sociaux, toutes les posts qui sont faites. Mais ça, ça a passé par plusieurs personnes. Avant que la photo soit publiée, il y a l'équipe de création qui a donné l'idée de la création, il y a l'équipe de montage qui a pris la photo, il y a l'équipe qui a écrit le texte, il y a l'équipe aussi de publication qui, eux, se sont assurés que la photo est publiée. Ça fait que tout ça, ça passe vraiment par tout le monde dans la classe. Ça fait que quand il y a une publication, tout le monde est au courant puis on travaille vraiment fort là-dessus, tout ensemble. Oui. Puis les intervenants, est-ce que vous les choisissez entre vous ou c'est comme on pige au hasard ou c'est imposé par les profs? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, les profs, ils nous donnent les catégories, mettons, montage photo, puis les gens qui sont plus intéressés à aller dans cette branche-là, ils donnent leur nom puis dans le fond, bien, c'est choisi comme ça. Ça fait qu'on va vraiment dans ce qui nous touche plus. Par exemple, moi, j'étais dans la création du visuel, donc on s'occupait de dire qu'est-ce qu'il fallait faire pour la photo ou la vidéo parce que moins à l'aise avec le montage. Ça fait que dans le fond, ça m'a amenée à trouver qu'est-ce qui était le mieux à l'image de notre bière aussi. Ça fait que c'est vraiment intéressant aussi. Il y a des gens qui sont plus à l'aise aussi à juste écrire. Ça fait qu'ils vont dans cette branche-là. Il y en a vraiment pour tout le monde. Ça fait que ça, c'est un procédé que vous répétez à chaque année depuis cinq ans. Ou c'est la cinquième année? C'est la cinquième année. C'est un procédé, bien sûr, qu'on a amélioré, mais nos phases 1, 2, 3, bien, tu sais, c'est un peu comme elle dit, il y a toute l'image de marque, l'étude de marché, la stratégie marketing promotionnelle qu'ils nous proposent. Puis, après ça, la mise en œuvre qu'Océane vient d'expliquer en quelque sorte, entre autres, pour le volet web. Mais il faut considérer que ce projet-là est dans trois cours. C'est gestion de projet, communication marketing qui est plus des médias traditionnels, puis marketing web qui est toute la promotion au niveau du web. Mais rendu dans la phase 3, disons, vers la mi-mars, bien, les cours ne sont pas tous ensemble, mais c'est un projet qui s'embrique l'un dans l'autre. Ça fait qu'il y a des photos qui vont être prises par une équipe, qui vont être utilisées dans un autre cours. Là, le kiosque est en train de se préparer, il doit être pas mal prêt à ce stade-ci, parce qu'il sera à la foire des vins samedi. On a passé une entrevue M105 hier matin. Là, on est en train de faire un podcast avec vous. Il y a plein de choses qui ont été mises en plan. Ça ajoute aussi. Oui, oui, oui. C'est un très, très gros projet. Oui. Puis, ça va bien. Moi, j'ai une question précise, par exemple, là-dedans. Quand vous présentez le projet, avez-vous un objectif final, clair, précise? L'objectif dans quel sens? C'est-tu de dire... Tu sais, par exemple, moi, je prends un projet que j'ai monté dernièrement. J'ai monté un spectacle, OK? J'ai fait l'ensemble de qu'est-ce qu'il y avait alentour du spectacle. Puis, moi, mon objectif précis, c'était que mes deux salles soient sold out puis que je vende une expérience à mon monde. Oui. Ça fait que j'ai travaillé tout mon marketing, toute mon approche. J'ai tout fait la partie que tu m'as nommée, là. Ça, ça a tout été fait pour arriver à cet objectif-là. Est-ce qu'avec ce projet-là, vous avez cet objectif précis? Je ne sais pas. C'est-tu de dire, OK, on va laisser ce bière-là, on va la mettre au monde puis on veut qu'elle continue après. C'est ça. C'est quoi le... Clairement, on a des objectifs. On est en projet, on est en marketing. C'est sûr qu'on a des objectifs. Il y a des objectifs, bien sûr, de faire connaître le projet encore davantage auprès de la population. Généralement, c'est là qu'on utilise les médias traditionnels, médias sociaux et le fait qu'on soit à la Grande Foire des Vins permet d'aller chercher un autre clientèle qui va pouvoir connaître le projet Brasser pour Donner. Puis à la Grande Foire des Vins, généralement, on a la ferme qui est à chaque côté de nous. Puis aussi, on avait un objectif cette année qu'on a augmenté, c'est d'aller chercher plus d'argent pour la fondation. Parce que nous, on a la ferme qui brasse une quantité X de bière pour nous puis ils ne peuvent pas aller plus. Là, eux autres, c'est ce qu'ils nous offrent. Mais nous, si on veut offrir davantage pour faire un don plus grand pour la fondation, puis pour amener le projet plus loin aussi, OK, bien là, à ce moment-là, il faut trouver des nouveaux moyens. Donc, on avait établi un montant qui, à ce jour, est dépassé d'ailleurs. Ça compare le travail et les idées de nos étudiants. Oui, c'est trippant que ça revienne à la fondation. Je trouve ça intéressant. C'est un projet dans le cadre de nos programmes au cégep, mais vous allez aider au travers de ça des étudiants qui ont des besoins financiers. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis moi, j'écoute ça, je trouve ça super inspirant. Puis je vous trouve vraiment chanceux, les étudiants, honnêtement, de pouvoir vivre ça. C'est tellement à travers les expériences que tu apprends. Il n'y a pas meilleur moyen d'apprentissage, évidemment. Toutes les cours servent à mettre la base pour qu'ils puissent évoluer puis faire ces types de projets-là. Mais moi, je considère, quand vous finissez votre programme, vous arrivez tellement avec plein d'outils en poche. Puis moi, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue. Parce que moi, au cégep, j'étais en or et l'autre puis j'étais au cégep de Grambay. Puis j'espère que Dominique Marcille va écouter le podcast parce que je vais lui lancer des fleurs. parce que moi, j'étais en profil littérature puis on faisait dans le fond un projet d'un recueil. Puis c'est ça, il faut aller organiser le lancement puis un peu comme un type de projet que tu parles, chaque étudiant avait sa tâche. Puis moi, ma tâche, c'était d'organiser le lancement. C'était dans les premières fois que j'organisais des affaires, moi. Je me souviens, j'avais tout planifié mon affaire. J'avais de la musique, j'avais de la nourriture. J'ai planifié ça. Puis c'est un peu ça, c'est un peu cet élément-là qui m'a déclenché de « Ah, je pourrais peut-être faire ça » tandis que j'avais pas vraiment d'idée où que je m'en allais. Fait que le fait de vivre cette expérience-là avec Dominique puis le programme en relâtre, c'est là que ça m'a alignée puis que ça m'a dirigée vers ma carrière. Fait que bref, une petite sapatée pour dire que je trouve ça intéressant de vivre des expériences dans les programmes parce que c'est ça qui peut allumer une cloche de soit de faire des contacts ou de réaliser comme « Ok, toi aussi, on t'a parlé que t'étais plus dans l'aspect visuel, développement du visuel. J'en ai aucune idée, je dis n'importe quoi, mais peut-être que ça t'a sonné une cloche de « Hey, ça, j'aime vraiment ça » ou de faire « Ok, ça, c'est pas ma tasse de thé. » Ça va vous permettre de vous connaître au travers de ça. Oui, vraiment. Vraiment, c'est du concret dans le fond puis on essaye des choses puis on a essayé d'autres choses aussi dans d'autres projets. Ça nous permet vraiment de voir qu'est-ce qui est meilleur pour nous, qu'est-ce qui est moins bon pour nous. Mais c'est ça qui est payant pour vous autres. C'est que vous êtes dans un moment où est-ce que c'est expérientiel. Ça se dit-tu ça? Oui, ça se dit. C'est à pour moi. Vous pouvez comme tout essayer vous n'avez pas l'enjeu de comme « Hey, je viens d'investir 10 000$ dans ce projet-là puis ça se peut que ça flanche. » Là, vous avez des profs qui sont en arrière de vous. Vous avez un filet de sécurité qui est vachement solide parce qu'on ne se le cachera pas. On a des solides profs aussi au cégep de Gambé. Ce n'est pas pour vous lancer des fleurs, mais prenez-les. Pour ça, c'est vraiment enrichissant pour vous autres puis c'est vraiment une belle période d'apprentissage parce que justement, vos idées peuvent être « The sky is the limit. » Vous pouvez aller où est-ce que vous voulez base qui fait du sens peut-être pour l'instant avec un objectif qui est plus près de la réalité. Mais c'est cool parce qu'ils vous laissent aller justement où est-ce que vous voulez aller. C'est là que vous apprenez beaucoup, 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 beaucoup sans perte. En fait, on va se le dire, vous, dans votre domaine, l'argent est très important dans le sens. Fait que s'il n'y a personne qui a investi en vous puis que vous mettez tout sur la table « All in » puis que vous perdez tout, c'est tough de recommencer. Pour le moral puis même tout le reste. D'autres impacts, oui. Des impacts plus loin. Dans cette intervention-là, j'ai comme le goût de vous demander qu'est-ce qui ressort chez vous, personnellement, de chaque projet? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait vivre? En quelle façon ça vous fait grandir? Autant aujourd'hui, après, on dit 14 ans de métier au cégep, mais c'est plus que 14 ans au final. De métier en tout. Oui. Ça fait beaucoup d'années. Je ne les compte plus, mais ça fait presque 28 ans. Je suis certain qu'il y a de quoi de nouveau où il y a tout le temps quelque chose qui ressort d'un projet puis que tu fais comme « Aïe, aïe, OK, ça, c'est pour ça que je fais ça, mettons. » Je pense que chaque cohorte d'étudiants puis certains ou plusieurs étudiants nous font aussi grandir en tant qu'enseignants ou nous font questionner à dire « Attends un peu, c'est vrai, je faisais ça de telle façon puis peut-être que je devrais faire ça autrement. » Parce que l'avantage d'être dans une technique, disons-le, c'est qu'on les côtoie pendant trois ans. Donc, il y a une certaine familiarité qui vient avec le temps puis les étudiants sont plus ouverts à nous dire « Hé, je ne sais pas ça si c'est une bonne idée, tu sais, l'idée que tu as eue puis là, je n'ai pas d'idée qui vienne en tête mais je ne sais pas si cette idée-là c'est une bonne idée. Pourquoi tu penses qu'on pourrait faire ça autrement? » Fait que autant nous, on peut questionner nos étudiants sur leur façon de faire, autant ils peuvent nous questionner puis il y a cette ouverture-là des enseignants, tu sais. Puis ça, ça nous fait toujours grandir puis c'est ça que moi, je trouve ça le fun de travailler avec les jeunes parce que là, je suis rendue à un certain écart avec eux mais c'est le fun, on reste jeunes, on apprend, on est challengés puis on fait la même chose avec les étudiants puis je pense que c'est du donnant-donnant là. C'est pas comme « OK, je vous demande plein de choses à faire puis nous, on va attendre que vous le faites. » C'est ça, exactement. On est aussi comme dans le projet Brasser pour donner ou n'importe quel projet, on est toujours très à l'affût, tu as besoin de quoi? Attends, je vais te répondre sur Team rapidement. Tu sais, je veux dire, parce que surtout là, on était à la dernière semaine, il y a des choses qu'on a besoin là, pas dans trois jours. Fait que je trouve ça vraiment enrichissant de travailler avec les jeunes. de ton côté? De mon côté, je pense que c'est de voir le produit final de tout ce qu'on a fait. Par exemple, le projet, mettons, la foire commerciale, on a fait un gros kiosque puis là, on était fatigué puis là, c'était beaucoup de travail pour nous mais au final, après, on était vraiment fiers de nous, de tout ce qu'on avait accompli puis je pense que c'est ça aussi, ça donne un boost. Après ça, tu as le goût de le refaire parce que même si tu ne l'as pas eu facile pendant la construction et tout le projet, après, ce que ça donne, c'est vraiment un beau résultat. Fait que c'est ça. Fait qu'on est fiers puis en plus, tu crées des liens avec les gens qui étaient avec toi pendant le projet. Fait que ces liens-là, après ça, tu sais que tu peux les garder puis c'est des liens de confiance aussi. Fait que je pense que ça aussi, ça nous donne envie de continuer là-dedans vraiment puis sinon, c'est de suivre son intuition, tu sais, parce que des fois, on n'est pas sûr de quelque chose puis finalement, on se dit, OK, pourquoi pas, on va essayer, là. Fait qu'on le fait puis finalement, ça fonctionne ou des fois, ça ne fonctionne pas aussi mais on se dit, OK, on a reçu un nom mais tu sais, c'était pas la fin du monde, c'est ça. Puis tu sais, au début, nous, mettons, aller chercher des commandites, c'était la fin du monde pour nous. Parce que vous étiez gênés ou pas? Ouais, bien aller chercher de l'argent aux gens, on dirait qu'on n'était pas à l'aise avec ça et tout puis c'était comme ça pour la plupart des gens dans la classe. Il y en a qui étaient plus à l'aise que d'autres mais la plupart des gens, on n'était pas à l'aise puis maintenant, on dirait qu'on a appris à recevoir un nom, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, vraiment suivre notre édition puis pas avoir peur de se faire dire non. Fait que ça nous a vraiment appris plein de choses intéressant ce que tu dis, je trouve, d'apprendre à se faire dire non. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est ça souvent qui te met sur le frein, tu sais, de « Ah, mais là, j'ai d'un coup que... » Mais tu sais, là, de le vivre, de « Ah, qu'ils ont dit non, bien qu'est-ce qui se passe après? » Ouais, c'est ça. On se revire de bord puis on demande à quelqu'un d'autre, on se retrousse les manches, tu sais, ça fait rendre compte de « Ok, bien, c'est pas si grave que ça, c'est pas tant que ça la fin du monde, tu sais. » Ouais. Puis tu sais aussi quand tu parlais du sentiment de fierté, tu sais, on dirait que le sentiment de fierté, là, je réfléchissais à ça en même temps, ce sentiment-là vient souvent quand on a mis des efforts puis que le chemin n'a pas nécessairement été une ligne droite. Tu sais, c'est ça aussi un peu, tu sais, je pense que tout le monde, on veut se sentir fier dans la vie, avoir cette émotion-là, mais c'est ça, il faut comme travailler fort pour y arriver, tu sais, c'est pas quelque chose qui pop de même. C'est ça que tu vas me dire. Non, 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 je trouve ça, cool parce que ce sentiment de fierté-là, tu peux l'avoir le avant, pendant, puis le après, tu sais. Le avant, tu finis une tâche. Tu sais, tu as fini ton visuel puis tu fais comme « Oh shit! » Là, tu le présentes, tu es là puis « Oh, c'est moi qui ai fait ça. » Puis après ça, tu as le post-mortem avec tout le monde puis tu fais comme « Hey gang, ça, c'était cool en tant. » Tu sais, tu l'as comme conservé tout le temps. Puis c'est un chemin que tu sais que tu peux retrouver après, tu sais, dans l'autre projet où tu sais, tu sais comme tu sais pas à refaire. Tu sais, tu sais que c'est là puis tu connais le pattern dans un sens. Ouais. Fait que je trouve ça important que justement, il y ait un avant, pendant, puis après. Après, pour moi, il est giga important. C'est là où est-ce qu'on reparle de tous les noms qu'on a reçus puis que là, finalement, peut-être les noms font comme « Ah merde! On aurait dû dire oui! » Ça aussi, c'est cool de dire comme le résultat, il était assez fou. Vous voyez ce que vous avez manqué? Moi, je trouve ça important ça aussi de mettre la petite claque dans la face. Ouais, puis tu sais, si je peux ajouter, tu sais, elle parlait de noms exemple pour une commandite, mais quand on fait, disons, la présentation des étiquettes au début de la session pour la bière, tu sais, bien, on a une équipe qu'on prend sur six, là, dans ce cas ici, là, mais le nom est pas toujours non négatif. C'est juste que là, on a l'équipe, on a la classe, on a les clients, on a la ferme qui va brasser, qui fait « Ok, moi, cette étiquette-là c'est le style de ça », fait qu'il y a un apprentissage aussi de « Ok, c'est un nom parce que… » puis pour diverses raisons, exemple, tu sais, le client préfère cette étiquette-là parce que cela représente pas tout à fait vers où on voulait aller, mais ça veut pas dire que l'idée était pas bonne à la base, tu sais, fait qu'il y a une rétroaction qui est faite aussi là-dessus, pas que les étudiants s'arrêtent juste à dire « Ok, j'ai pas été choisi, c'était pas bon ». Parce que c'est pas nécessairement le cas, mais ils apprennent à travailler avec des contraintes, si on peut dire, ou un avis externe sur lequel ils ont pas toujours le contrôle. Parce que j'imagine, mettons, si on prend le volet de l'étiquette, c'est comme il y avait un descriptif général de ce que nous voulions avoir pour l'étiquette, c'est ça? Non. Ou c'était vraiment « Free, voici le nom puis faites-nous une étiquette avec ça », mettons? Non, pas du tout. Eux, ils décident le nom et l'étiquette, c'est qu'en réalité, la seule chose… Ok, les deux étaient collés ensemble. La seule chose qu'ils savent, eux autres, c'est qu'au début de la session, on a choisi que c'était une lager allemande blonde. Ok. Ils partent avec ça, ils ont fait un groupe de discussion, ils ont eu des avis des gens externes de qu'est-ce qu'ils aiment la bière et tout, le kit, tu sais, pour une bière blonde, exemple, qu'est-ce qu'ils aiment comme le visuel d'étiquette. Puis à partir de ça, chacun a fait son idée et a créé une histoire. Parce que quand tu présentes une image de marque, il y a une histoire en arrière de ça, là. C'est pas juste je présente un dessin avec un nom. Non, il y a une histoire en arrière de ça. Fait que nous, quand ils nous présentent ça, il faut qu'ils racontent l'histoire. Fait que, tu sais, des histoires, bien, je l'ai dit aux étudiants, là, vous savez, j'ai eu plein de belles histoires, là. Mais on ne peut pas choisir ces étiquettes, on ne peut pas imprimer ces étiquettes. Puis je ne dirais pas non plus que les six étaient bonnes nécessairement, mais il y en avait plus qu'une de bonnes. Après ça, bien, quels sont les avis, comme on dit, soit externes ou différents éléments qui font en sorte qu'on a choisi une plutôt qu'une autre, tu sais. Puis il y a tellement une compétition extrême dans ce domaine d'étiquettes de bière. Aujourd'hui, les microbrasseries, c'est débile, là. Sérieusement, tu rentres dans un dépanneur où est-ce qu'il y a de la microbrasserie ou peu importe épicerie, tu en as pour tes yeux, là. C'est comme des oeuvres d'or, là. C'est fou raide. Puis je ne le cacherai pas, là, je suis un consommateur de visuels, là, dans le sens que si la bière est belle, je sais que je vais me faire attraper, là. C'est sûr, je suis faible. Exactement. Ça, c'est du marketing, là, tu sais. Tout à fait. Puis c'est parce qu'il y a un élément que je n'ai pas nommé, mais il faut respecter l'image du client. Oui, bien oui. Tu sais, la ferme, quand vous allez chez IGA, chez Crevier, métro, peu importe où vous achetez la bière, bien, vous reconnaissez, exemple, la ferme. Tu as raison. Tu sais, quand on choisit une étiquette, ça rentre en ligne de compte, tu sais. Puis c'est, tu sais, il y a comme, dépendamment du consommateur, il y en a qui sont juste, c'est des personnes curieuses, tu sais. Fait que moi, je serais du genre à acheter pas tout le temps la même bière, tu sais, de varier un peu. Mais je sais qu'il y en a que c'est comme des bières gagnantes. Fait que définitivement, aussitôt que je vois un peu le branding de la ferme ou, tu sais, là, j'ai le fameux Farnam, là, Farnam, avec leur concept de chiffres, tu sais que c'est eux autres, là, tu sais. Fait que ouais, c'est vrai. L'identité est quand même importante là-dedans. Ouais. C'est vrai que c'est vrai. Puis là, je me demande, tu sais, tantôt, tu as parlé un peu de défis, là, qu'on les demande de commandites. Au début, ça, c'était comme vraiment challengeant. Le mot «challenger », c'est le mot... C'est le mot du podcast. Mais est-ce que vous avez eu d'autres défis? Là, je m'adresse à toi, mais tu sais, au nom des étudiants du programme, il y a-tu d'autres enjeux que vous étiez comme « Oh, fais ça, ça a été difficile » ou juste au cours de « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça, on ne s'attendait pas du tout à ça? » Parce que, tu sais, des fois, on se lance dans une aventure, on a des attentes un peu puis là, on se rend compte de « Oh, OK, ça, je ne l'avais pas anticipé, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. » Il y a-tu d'autres défis que vous avez vécu? Je dirais le travail d'équipe. Oui. On fait beaucoup, beaucoup de travail d'équipe. Puis, c'est des entrepreneurs, des futurs entrepreneurs ou des gens qui veulent quand même être haut. Fait que c'est des têtes des fois, ça peut être un petit peu chaotique, mais quand même, au final, ça donne quand même un beau résultat, mais je pense que c'est ça qui a été un des plus gros défis, c'est de s'écouter tout le monde. Il y en a qui veulent parler, là, un autre veut parler. Fait que là, tout le monde parle en même temps puis tu veux essayer de dire ton point là-dedans, mais il y en a qui ne veulent pas l'écouter. Fait que je pense que c'est ça, un des plus gros défis de travailler en équipe, en fait, avec des gens qui sont plus comme des têtes fous, fortes, mais tu sais, c'est ça, ça reste comme c'est toutes des bonnes personnes puis on finit par s'entendre sur un point, mais je pense que c'est le fait de s'entendre sur un point que là, bon, il y en a qui sont moins contents avec ce point-là puis il y en a qui sont heureux. Fait que tu sais, c'est vraiment de trouver un compromis entre les deux puis ça, ça peut apporter des fois à des petits conflits, mais je pense qu'on a tous des gens adultes puis on est rendus quand même en troisième année de technique. Fait que on sait comme où s'arrêter. Vous trouvez genre une espèce de hygiène de travail efficace aussi. J'imagine que quand vous commencez, s'il y a des atomes qui ne s'accordent pas, c'est ça que ça doit être quand même. Mais tu sais, on est chanceux, on a une classe qui est quand même assez soudée aussi. Fait que tu sais, tout le monde s'aime dans notre classe. On est comme une petite famille. Ça fait trois ans qu'on est ensemble, on se connaît toutes. Fait que tu sais, ça rajoute quelque chose, mais quand tu commences à quelque part, tu ne connais peut-être pas l'équipe encore. Fait que tu sais, quand on était en première année, on n'était pas aussi soudés que maintenant. on ne se parlait quasiment pas, là. Fait que tu sais, c'est normal quand même. Mais oui, ça fait vraiment une grosse différence dans le côté de la dynamique et tout. Mais tu sais, même à ça, le projet Brasser pour Denis, on avait des cours où c'était plus difficile parce que c'est vraiment, tout le monde travaille ensemble pour un seul produit. Fait que ça, c'était plus difficile. C'est comme environ 20 personnes qui travaillent pour une photo, par exemple. C'est quand même beaucoup. Fait que tu t'assures que tout le monde aient fait ça dans le temps, tu l'échéanciers. Fait que tu donnes une tâche par personne pour être sûre que tout soit bien fait. C'est ça qui est le plus dur, je pense. Puis en même temps, c'est quand même un reflet aussi de la réalité parce que tu es sur le milieu de travail, il y a des personnes avec qui tu as des affinités, des gens qui tu as moins d'affinités. Puis tu sais, c'est normal, on a chacun nos personnalités dans la vie. Mais tu sais, j'imagine qu'au travers de ça, vous vous êtes un peu rendus compte, même s'il y avait peut-être des petites confrontations de, bien, il faut laisser ça de côté à un moment donné, mettre de l'eau dans son vin parce que... Ou dans sa bière. Ça, c'est notre expression, mettre de l'eau dans son vin. Mettre de l'eau dans sa bière pour que le projet fonctionne parce que, tu sais, si vous êtes juste en confrontation puis que vous restez là-dessus, bien, il n'y a rien qui va se passer, tu sais. Fait que c'est un apprentissage au niveau des relations humaines aussi. Puis ça, c'est applicable dans tellement plein de sphères de la vie. Clairement, puis je suis certain que ça doit être un défi pour vous autres aussi souvent de faire la gestion de ces beaux humains. Oui, bien, en troisième, c'est quand même moins pire parce que quand les étudiants viennent nous... Si on parle du travail d'équipe, quand les étudiants viennent nous voir, « Ah oui, mais lui, elle... » Tu sais, généralement, on leur retourne, tu sais, l'appareil de dire, « OK, mais comment tu peux impliquer cette personne-là ou comment, tu sais, tu penses que tu pourrais... que vous pourriez gérer cette situation-là parce qu'ils sont rendus en troisième année. » Tu sais, si ça arrive en première année, bien, là, on va gérer ça autrement, mais on va... Tu sais, on est comme à la première étape de leur apprendre comment on travaille en équipe parce que, comme dans le projet Brasser pour donner, les deux premières phases de présentation, c'était des équipes qui étaient imposées. Bon, pour eux autres, c'est le quêtelle, parce qu'ils se connaissent, là, ils sont rendus en troisième année. Quand on fait ça en première année, bien, là, c'est un autre défi. Les gens ne se connaissent pas du tout, ils arrivent au cégep. Fait que... On ne fait pas la même gestion selon l'année, selon le contexte, mais là, on est en gestion de projet. Donc, pour nous, ça fait partie de l'apprentissage de dire, OK, exemple, Océane, si tu as telle situation avec tel étudiant, comment vous pensez que vous pourriez gérer cette situation-là? Tu sais, ça fait partie... Tu sais, nous, on intervient vraiment si jamais... C'est majeur, là. qu'il y a une catastrophe ou quelque chose-là, tu sais. Mais c'est bon que vous l'amétiez à un... Des responsabiliser un peu, là. C'est quoi tes solutions? C'est des futurs gestionnaires. C'est ça, oui, exemple. Tu sais, pour plusieurs, que ça soit au niveau soit de gestion de projet, d'entrepreneuriat ou de gestionnaire d'une équipe, bien, tu sais, on travaille avec des humains, là. Fait qu'il faut apprendre qu'il y a des différences et que chacun a leurs forces. Puis comme je leur dis souvent, c'est essayer d'optimiser vos forces. Tu sais, surtout quand on voulait choisir des équipes dans certains projets, choisir des gens. Tu sais, c'est le fun de choisir ses amis, mais si tes amis ont toutes les mêmes forces que toi, tu as, tu sais, la finalité sera pas la même que si tu réussis à dire, OK, là, j'ai besoin de faire un projet, j'ai besoin de quelqu'un qui est bon dans la rédaction, quelqu'un qui est bon dans la verbalisation ou dans la création, mais qui je vais me créer comme équipe, tu sais. Puis ça, ils l'apprennent au cours des trois années. Fait que... Parce qu'ils apprennent à se connaître davantage. Bien, clairement. Bien, oui. C'est drôle, hein? Parce que je pensais à des défis, mettons, quand je montre des projets. Puis souvent, je trouve qu'un défi qui revient souvent, c'est la latence. Qu'il faut accepter une certaine latence des intervenants avec lesquels on est dépendant. tu sais, tu fais une demande à quelqu'un puis tu dis, bon, moi, il donne il y a un, deux, trois jours puis j'espère qu'il va répondre. Tu fais une semaine, là, t'es comme, ouais. Tu fais deux semaines, tu fais comme, ah, OK. J'ai besoin d'une réponse, là, tu sais, pour que ça avance. Puis ça, c'est comme dans plusieurs aspects au cours du projet, tu sais. Tu peux, tu peux, des fois, avoir une personne qui a une réponse rapidement ou, tu sais, tu fais une demande de subvention ou, tu sais, c'est comme, t'es dans tout le temps un peu comme dans l'attente quand tu crées un projet. Fait que de créer cet espace-temps où est-ce que tu te dis, OK, dans cet espace-temps-là, ça se peut qu'il y ait des bouts où est-ce que ça soit le plus long pour avoir des réponses ou qu'il y ait des interventions qui soient faites, mais ça fonctionne. Fait que l'échéancier est comme giga important, tu sais. Puis je pense à toi avec ta troupe de danse, l'échéancier est comme super important, là. Oui, bien, écoute, honnêtement, dans tous les projets qu'on fait au Cégep, c'est intéressant ce que t'amènes puis, tu sais, c'est applicable pour vous aussi, là, tu sais. Souvent, il y a une échelle puis ça dépend aussi de ton milieu de travail, mais, tu sais, là, il faut monter à tel endroit pour te faire telle demande. On a besoin des ressources matérielles. On a besoin de l'informatique. On a besoin, dans des projets comme ça, on a besoin d'une panoplie de gens, tu sais. Puis, en effet, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Fait que c'est ça, c'est vraiment de... J'allais dire prendre son gaz égal, là, je ne sais pas comment dire. C'est même pas en anglais, en plus. Ouais, c'est bon, ça. Mais c'est ça, c'est comme tu dis, c'est d'accepter l'attente parce qu'on ne peut pas tout générer tout seul, là, tu sais. C'est impossible. Il faut travailler en équipe, se baser sur les autres. Fait que, tu sais, ça, c'est comme une part de contrôle que tu n'as pas. Exact. Fait que ça, c'est à accepter. Tu sais, ça, je ne sais pas... Est-ce que ça résonne, tu sais, ce qu'on dit un peu? Ouais, ouais. Mais un échéancier qui est plus court aussi, tu sais, il faut les respecter puis attendre après les autres, tu sais. Si on attend pour un commandite savoir s'il peut finalement ou pas, puis là, des fois, ça peut prendre du temps. Fait que là, il faut trouver comme une solution à ça sans comme aller trop les gosser, tu sais. Ouais. Puis sinon, aussi, le travail d'équipe, bien là, ça revient aussi au cours échéancier. Des fois, on attend après une équipe, mais là, elle ne fait pas vraiment son travail. Fait que là, c'est plus long ou ils ont eu un autre travail à faire entre-temps. Fait que là, finalement, il faut attendre. Puis là, on fait tout, mais comme à dernière minute. Mais tu sais, c'est des choses qui arrivent puis on est quand même habitués avec ça. Mais quand même, ça nous met une bonne pression sur les épaules. Mais une fois que c'est relâché, ça fait du bien. De devoir se revirer, tu sais, les expressions, se revirer sur un discèl. Mais c'est vrai. Puis moi, je me demandais aussi parce que c'est quand même un métier stressant, tu sais, de créer des événements, d'être gestionnaire. Tu sais, c'est ça. C'est sûr que c'est un métier stressant avec des imprévus, de devoir avoir beaucoup de débrouillardise, de réfléchir à des solutions. Tu sais, comment la gestion de stress, ça se... Tu sais, comment tu vis ça, toi, au sein de ça, à travers les projets que vous avez faits? Est-ce que tu as vu une évolution, tu sais, de ton année 1, mettons, jusqu'à la troisième année, de faire, oh mon Dieu, est-ce qu'année 1, quand il y avait des problèmes, est-ce que tu te sentais envahie de stress? Puis là, comment tu le vis en ce moment? Puis tu sais, mettons, l'ensemble de ta cohorte, as-tu vu quelque chose par rapport à la gestion de ce stress-là? Bien, je pense que, tu sais, au cours de la première année, on ne savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait. Puis chaque projet, c'était comme, oh, on fait ça, OK, mais au secondaire, on n'avait pas vécu quelque chose d'aussi gros. Après ça, deuxième année, on commence à s'habituer un peu, mais on est encore, on ressent beaucoup de stress par rapport à ça, mais on commence à découvrir comme des petites techniques de stress. Par exemple, moi, si c'était trop, j'arrêtais, j'allais à la montagne, puis je faisais des choses qui étaient importantes pour moi aussi, puis je focussais vraiment là-dessus s'il y avait trop de stress. Puis rendu à la troisième année aussi, tu sais, on est plus habitués avec toute cette gestion-là de stress. Ça fait qu'on se trouve, on a toutes nos petites techniques, tu sais, il y en a qui ont besoin des fois d'aller prendre une petite pause à l'extérieur, c'est correct, ils font ça, d'autres qui vont parler avec leurs amis à la place de travailler, tu sais, pendant un petit cinq minutes. Tu sais, juste ça, ça fait quand même la différence sur l'avancement aussi du projet, parce que si on est trop stressé, bien, on va tous se taper ses nerfs, si on peut dire, puis ça n'avancera pas, tu sais. je pense qu'on a tous réussi à développer des techniques qu'on n'avait peut-être pas en première année, mais qu'on a réussi à développer au cours des années dans la technique. J'ai envie de rebondir sur toi, Marc. Ben, dis donc, c'est quoi ta question? C'est quoi toi, tes techniques de passer, c'est ça, il y a eu ton spectacle, il y a t'organisé récemment, t'as-tu vécu du stress à travers de ça? Y a-tu des imprévus? Oui. Y a-tu des imprévus que t'as fait d'un monde, puis comment t'as géré ça? Ben, premièrement, moi je trouve ça super intéressant que ça t'amène le fait de dire, j'ai mes moyens, puis je sais où est-ce que je peux me détendre puis me retrouver moi-même. Puis ça, en fait, en tant qu'éducateur spécialisé, c'est le but un peu plus formel. Je vous invite chacun à créer votre liste, puis écrivez-la pour vrai. Puis ajoutez même des trucs que vous avez jamais fait puis qui vont peut-être vous surprendre où est-ce que vous allez vous retrouver vous-même, tu sais. Parce que ce qui fait qu'on est stressé puis qu'on divague puis qu'on va trop loin souvent que ce qui va créer l'anxiété, c'est que justement, notre tête est remplie ailleurs. Mais ce qui nous ramène à nous, c'est ce qui nous importe puis c'est ce qu'on aime, tu sais. Fait que je vous invite à faire la liste à la maison. Peu importe le domaine que vous étudiez, peu importe le domaine que vous travaillez, c'est important d'avoir cette liste-là. Moi, j'aime ça quand je vais courir, j'aime ça quand je vais prendre une marche avec mon chien, j'aime ça faire du dessin, j'aime ça crier dans ma chambre. C'est niaiseux, mais ça peut juste être ça. Tu sais, bref. Où tu stresses? Eh boy. Non, mais moi, j'en ai vécu des trucs, mais justement, ça fait, tu sais, avec l'expérience, j'ai acquis beaucoup d'outils pour me sortir rapidement d'un stress que j'évalue non nécessaire. Ça, à ce moment-là, OK, je suis stressé parce que, mettons, par exemple, mon mix ne sortait pas. Puis ça, c'est important quand tu as une sortie d'album, un mix, il faut que ça sorte. Puis là, je t'ai commencé à ne sortir pas. Bon. 25 décembre, ça va être Noël pour tout le monde. Tu as bien raison. OK, c'est bon. Je veux dire que je n'ai pas de pouvoir là-dessus, ce n'est pas moi qui ai fait le mix. S'il avait fallu que je fasse le mix, il aurait fallu que ce projet-là, je le projette comme deux ans plus tard, j'étudie pour comment on fait un bon mix de là-là. Moi, ce n'est pas moi qui fais le mix. Moi, ma job, c'est de faire de la musique, c'est de créer des chansons puis d'être présent sur scène. Si la job de quelqu'un d'autre, après ça, dans mon post-mortem, par exemple, ça se pourrait que je ne reprenne pas cette personne-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, parfait. C'est au moment donné de dire « Ça, c'est trop stressant pour moi, mais ça ne m'appartient pas. J'ai-tu un contrôle sur ce stress-là? » Si la réponse, c'est non, il faut se trouver une porte de sortie. Mais si j'ai un contrôle direct dessus, il faut que je me mette en application puis il faut que je me mette en action tout simplement. pour enlever un stress, c'est la mise en action. La mise en action, ça veut dire d'aller directement vers le stress et essayer de le régler et ou aller vers une action qui nous fait du bien puis qui nous ramène à nous-mêmes. Je sais qu'on en a plein d'exemples. Tantôt, on parlait que tu allais prendre une marche, tu faisais... En fait, tu as essayé d'appliquer le pomodoro. Oui. Fait que comme... Même en travaillant, mettons, au cégep, à vos pauses, sont-tu... Bien, nos pauses, ça dépend parce que quand on fait des projets, on n'a pas vraiment de pauses. En tant que prof, bien, ça va dépendre du type de tâche. Je fais des micro-tâches, je n'ai pas besoin du pomodoro. Par contre, si je suis en correction ou en grande créativité de faire un plan de cours de dire que je vais faire pendant ma session, bien là, je vais prendre des pauses plus régulières, tu sais, pour être ça d'avoir toujours les idées claires puis de ressortir les meilleures idées, surtout là. Fait que... Puis pour garder ma concentration. C'est très important. Je suis curieux d'entendre de ton côté quand des... Parce que ça peut être un étudiant individuel ou un groupe d'étudiants qui arrive avec cette boule de stress. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez les professeurs? Est-ce que vous avez une espèce de... Je ne sais pas, une boîte à outils? Est-ce que vous... Comment vous les dirigez? Bien, tu sais, généralement, bien là, je peux parler pour moi parce que je ne sais pas pour les autres enseignants, mais généralement, je vais prendre le temps de m'asseoir avec l'étudiant ou l'étudiante pour voir qu'est-ce qui génère le stress et d'où provient ce stress-là. Quels sont les moyens qu'il pourrait utiliser? Puis les moyens, c'est toujours en discutant avec la personne. Ce n'est pas de lui imposer des moyens, mais on va discuter ensemble, avoir une communication pour voir, ressortir des idées ensemble de qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Puis des fois, ça peut être aussi simple de « Ah, il faudrait que j'aille un agenda puis que je marque mes choses dans l'agenda. » Tu sais, là, on dirait que ce problème-là revient souvent, là, de dire « Début de la session, prends ton plan de cours, ça, je le répète souvent, puis regarde, écris dans l'agenda pour le cours A, j'étais tel examen, cours B, cours C, tu sais, très important. Souvent, c'est ça la base. Mais sinon, bien, il y a toujours, tu sais, des moyens qu'on peut référer. Soit, bien, moi, je serais portée au carrefour de la réussite, là, généralement, parce que vous, tu sais, toute l'équipe est là, exactement, pour supporter, dans le cas où j'aurais des étudiants qui sont plus anxieux. Mais on commence toujours par l'écoute, tu sais, généralement, les enseignants, on a eu une situation, entre autres, cette année, tu sais, on a pris le temps de s'asseoir avec la personne, on l'a écoutée, on a trouvé des solutions, puis si ça avait été à un autre niveau, bien là, la personne aurait été au carrefour de la réussite, mais elle savait qu'elle avait cette option-là. Tu sais, puis ça fait en sorte que finalement, elle a réussi à passer à travers le projet qu'on avait, puis elle était vraiment contente. Fait que... Et puis c'est tellement parfait parce que c'est ça, la réalité, tu sais, c'est pas partout où est-ce que vous allez travailler dans votre vie qu'il va y avoir une place pour se déposer et ou avoir un service psychosocial, tu sais. Exact. Si on travaille au niveau 1 en premier, bien en fait, moi je te dirais merci de la part du carrefour de travailler avec cet angle-là parce que c'est ça la réalité, tu sais. Une problématique, c'est... Parce que nous, on travaille pour la réussite des étudiants, mais la réussite ne s'arrête pas. Est-ce que tu as reçu, réussi ton cours de marketing, là, la réussite continue. Est-ce que tu deviens un bon humain, c'est-à-dire un bon professionnel de l'administration dans notre cas? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu optimises tes forces? Parce que moi, je travaille souvent avec les forces, tu sais, ou des choses que tu aimes, quand je parle des forces, mais c'est aussi d'aller dans quelque chose que tu aimes. Comme Anne le disait tout à l'heure, avec tous les projets qu'ils font pendant trois ans, bien souvent, ça leur permet de débroussailler un peu et de dire, ah, ça j'aime, ça j'aime pas, tu sais, j'aime travailler avec ce type de personne-là, avec ce type de personne-là, il faut que j'agisse autrement, tu sais, parce qu'on apprend bien sûr les types de personnalités aussi. Ça, ça l'aide à gérer un peu, ah, lui, il est plus analytique, attends un peu, je vais lui donner un peu plus d'informations, tu sais, fait que ça améliore la relation, tu sais, il y a plein de choses qui sont au-delà de la réussite théorique, je vais le dire comme ça, Clairement, clairement. C'est de sortir des études, non seulement justement avec un diplôme, mais avec un parcours, un bagage, en fait, tout simplement rempli. Tout à fait. On est déjà, on est déjà, ça passe vite, parce que ça passe en un claquement de doigts. Je suis désolée. Ben, je suis désolée. Non, mais c'est comme que t'es en moi quand on s'est... Ouais, ouais, mais c'est pas le gestionnaire de ça. Mais, ben, pour terminer, j'ai envie, Océane, de te demander c'est quoi la suite pour toi? Ben, tu sais, de un, qu'est-ce que t'as appris dans ton programme? Tu pars avec quel apprentissage? Vraiment, les éléments marquants? Puis, c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que t'envers sur le marché du travail? Ben, en fait, j'ai appris vraiment beaucoup de choses dans ma technique. Ça avait vraiment valu la peine au niveau de la gestion, du stress, d'une entreprise, d'une équipe, plusieurs choses dans ce type-là. Puis, j'ai vraiment appris ce que j'aimais faire. Puis, c'était vraiment comme d'avoir mon entreprise à moi. Fait que là, je suis sur un projet en ce moment. Je suis en train de bâtir mon entreprise. Puis, c'est ça, je peux... Tu sais, je sais que je suis bien soutenue aussi en arrière. Tu sais, si jamais j'ai des questions, toutes les gens que j'ai contactées durant ma technique ou toutes les gens qui étaient avec moi aussi pendant ma technique, c'est des gens qui sont proches de moi. Puis, si j'ai des questions, je peux leur demander. Même mes profs, tu sais, on est quand même proches. Fait que si j'ai des questions, je serais pas vraiment gênée d'aller leur demander, tu sais, même si je suis plus dans ma technique, par exemple. Fait que ça, c'est un des points que vraiment... Je suis vraiment chanceuse de pouvoir avoir. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je sais que la plupart des gens aussi de la technique, eux, ils veulent continuer aussi soit à l'université ou avoir leur propre entreprise aussi. Fait que tu sais, on est tous un peu dans la même branche puis je pense que c'est ça qui nous allume aussi. Ben, mettons que tu nous le vends, c'est quoi ton projet? Ouais, on est... Ton projet, ouais! À moins que c'est comme... Je vais pas faire la pub secré. Ben non, arrête, allez pour ça. Ben, dans le fond, j'ai une entreprise, ça s'appelle Un jardin de laine. Puis, je fais comme des plantes au crochet avec d'un laine qui est écologique. Fait que sans plastique. Puis, j'ai commencé à faire ça au mois de janvier. Puis là, ça fait juste grandir, mais c'est sûr qu'en même temps que le cégep puis mon autre travail aussi, ça fait beaucoup. Mais, j'y vais tranquillement, tu sais, j'ai fait des marchés et tout. Fait que c'est ça, cet été, ça va prendre plus d'ampleur. Mais, ouais, je suis vraiment contente. Fait que t'as lié deux passions ensemble, finalement. Ouais, c'est ça. Nice. Très cool. Ouais. J'ai appris à savoir quoi choisir parce que j'ai beaucoup de passion dans la vie. Fait que c'était un petit peu difficile au début de choisir qu'est-ce qui m'allumait le plus. Mais, je me suis un peu guidée sur ce qu'on apprenait en classe. T'sais, quelque chose que tu ne vas jamais tanner puis quelque chose que tu sais comment ça va fonctionner. Fait que je me suis vraiment liée là-dessus aussi. On faisait beaucoup d'analyses, de marchés aussi. Fait que t'sais, j'ai pu en faire aussi là-dedans. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir appliquer tout ce qu'on a appris en classe, mais dans la vraie vie. Bon succès. C'est tout ce que... Merci beaucoup. Merci. Certainement. Merci. Puis pour le mot de la fin, j'ai le goût de te demander, Nancy, t'sais, qu'est-ce que tu retiens en premier de l'évolution d'un étudiant de année 1 à année 3? Qu'est-ce que t'es comme... Moi, ça, là, je trouve ça vraiment wild du processus, t'sais. Ben, moi, c'est... T'sais, je me questionnais ce matin justement, puis je me disais quel est le mot, puis je pense que évolution serait le plus grand mot, t'sais, ils arrivent en première session, puis là, ils sont comme, OK, je me suis-tu inscrite dans le bon programme, je vois-tu, t'sais. Puis nous, on leur dit, OK, vous allez devenir des gens d'affaires, t'sais, là. Puis, rendu deuxième, on voit évolution, puis rendu en troisième année où est-ce qu'on est ici aujourd'hui, ben, je pense qu'ils sont prêts justement pour devenir des gens d'affaires, t'sais. Puis il y en a qui vont aller plus loin parce qu'on va à l'université, il y en a qui ont déjà leur projet d'entrepreneuriat, il y en a qui vont faire les deux en même temps, mais ils ont tous les outils aujourd'hui quand ils sortent pour réaliser leur projet, puis qu'est-ce qu'ils font dans l'administration, c'est que tu peux jumeler facilement, comme Anne l'a dit, une passion à l'administration, t'sais, au marketing, aux finances, à la comptabilité, peu importe. Fait que vraiment, l'évolution, là, est vraiment gradissante, c'est pas le mot que je le dis, mais c'est vraiment évidente, autant au niveau du savoir-être qu'on parlait tout à l'heure que du savoir-faire. Fait que moi, je leur souhaite plein de succès. Oui, mais oui, vraiment. Je suis curieux, t'as-tu des projets aussi? T'as-tu des projets personnels? T'sais, je sais pas quand on est prof, mais il y a comme quelque chose souvent sur le coin de la table, non, oui? Non, non, actuellement, on s'investit pleinement dans notre programme qui verra une nouvelle couleur incessamment. OK, t'as allé tirer quelque chose quand même. Je ne peux pas en dire plus. Pas de spoiling, on en a tant qu'à parler. C'est ça, exactement. Hé, ben cool, ben merci beaucoup puis bon succès puis bonne fois des vins, ça se dit de même? Oui. Bon! Bonne fois des vins. Bonne chance puis bon événement. Hé, merci de nous avoir reçus. le plaisir. Voilà. Yeah!